... Bonsoir à tous. Moi, ce soir, j'avais envie de vous raconter une histoire. L'histoire du projet SUFFIX. SUFFIX, ça veut dire Sustainable Urban Farming Innovation, ou bien en français, comment manger les légumes de sa ville. Le projet SUFFIX est né il y a environ un an, en Belgique, dans un laboratoire où je travaillais sur un sujet qui n'a rien à voir avec le projet SUFFIX. Mais j'ai travaillé dans un laboratoire avec des personnes qui m'ont fait découvrir une chose extraordinaire. Alors, cette chose extraordinaire, en Belgique, ce n'était pas la bière, ni le chocolat ou les gaufres, ni même les frites fricadelles. Cette découverte extraordinaire, c'était l'agriculture urbaine. Alors, qu'est-ce que l'agriculture urbaine ? C'est le fait de produire et distribuer des produits alimentaires ou non dans les villes et à destination des citadins. Alors, vous allez me dire, je ne vois pas bien comment on peut lier l'agriculture et la ville. Eh bien, si c'est possible, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination et, par exemple, d'utiliser les réverbères comme des tuteurs pour les plantes. Ici, c'est une courge qui pousse en plein Montréal. Donc, ce n'est pas impossible et c'est même arrivé près de chez vous. Vous connaissez sûrement les jardins communautaires de la Fontaine-Douche ou bien les murs végétaux du musée du Quai Branly à Paris. Et il y a aussi des potagers qui sont en train de se mettre en place sur les toits parisiens. Donc, voilà. C'est quelque chose qui existe, qui commence à se mettre en place. Et pourquoi on le met en place ? Parce que d'ici 2050, on sera environ 9 milliards d'êtres humains sur Terre et qu'il va falloir nourrir tout ce monde-là. Et ce défi est assez incroyable. Et il va falloir donc repenser l'agriculture en produisant plus avec moins. Donc, plus de quoi ? Plus de nourriture, plus d'accessibilité, de la nourriture de meilleure qualité qui préserve la santé, les emplois et le lien social. Avec moins de quoi ? Moins de transport, moins d'énergie et moins de déchets. Alors, pour réinventer cette agriculture, je me suis dit comment on va faire ? J'ai cherché la solution. Je suis allée à l'ouest, toujours plus à l'ouest et je suis arrivée au Canada. Et au Canada, ils ont commencé à réinventer l'agriculture. Et puis, ce n'était pas bien, mais l'en-tabarnac. Parce qu'ils ont utilisé les toits des immeubles industriels pour installer des serres et produire des légumes. Et ils ont même inventé des moyens doux de distribution des légumes comme ce petit vélo qui parcourt la ville. Alors, je suis revenue avec ma valise, mes idées. J'ai un petit peu mélangé tout ça dans ma tête. Et je me suis dit, allez, je me lance. Je vais faire de l'agriculture urbaine en France. Et je vais commencer par la ville de Dijon. Alors, pourquoi la ville de Dijon ? Parce qu'il y a de la place. Parce qu'à Dijon, on pourra même aller chercher ses fruits et ses légumes à la Nouvelle Cité Internationale de la Gastronomie en prenant le tram. Et l'idée, c'est de produire des fruits, des légumes et des poissons dans les villes par une technologie qui s'appelle l'aquaponie. L'aquaquaqua ? L'aquaponie, c'est un système cyclique d'eau qui va associer un élevage de poissons avec des cultures de plantes. Alors, le poisson va rejeter des déchets qui vont être transformés par des micro-organismes qui vont rendre ces déchets assimilables par les plantes. Et les plantes vont purifier l'eau qui va pouvoir être renvoyée dans l'élevage de poissons. Alors, ça existe en pratique aux États-Unis. Ici, c'est une ferme urbaine qui a mis en place des systèmes aquaponiques. Alors, l'idée pour Dijon et pour les villes de France, c'est de développer des modules sous cette forme-là, des modules suffixes, où on pourrait cultiver des légumes sur plusieurs étages et au rez-de-chaussée, enfin, sur le sol, il y aurait un élevage de poissons. Et ces modules seraient placés sur des espaces libres dans les villes, comme les toits plats, les parcs, les jardins, les bords de route de voie ferrée et les friches industrielles pour maintenir une activité économique. Par exemple, au hasard, le toit de l'auditorium de Dijon. Donc, on voit qu'il y a une petite partie qui est végétalisée, mais pourquoi pas pousser plus loin en imaginant de mettre des modules suffixes, planter des arbres fruitiers, installer un potager. Il faut pousser les idées au plus loin. Donc, le projet suffixe, c'est un projet durable qui répond aux trois composantes de la durabilité. La préservation de l'environnement, le maintien d'une activité économique et le maintien d'un lien social. Alors, le projet est soutenu par un certain nombre de partenaires. Aussi bien publics que privés. Et des partenaires étrangers, comme Aulab à Montréal et Jean-Blou Agrobiothèque en Belgique. Et on cherche aussi des partenaires financiers qui seraient intéressés pour investir dans ce projet-là. Et j'espère que très bientôt, vous verrez fleurir ici et là, sur les toits et les parcs de Dijon et des villes de France, des modules suffixes où vous pourrez aller acheter vos fruits et vos légumes au coin de la rue. Je vous remercie.